Un projet de réforme qui divise policiers et magistrats, car pour les premiers, la présence obligatoire d'un avocat tout au long de la garde à vue n'est pas forcément une bonne chose. Nous, nous pensons qu'en termes de logistique, il y aura des difficultés quant à la gestion et du gardé à vue et de l'avocat. Ensuite, notre inquiétude se porte sur le secret de l'enquête. Donc, des interrogations aujourd'hui se posent dans la tête des fonctionnaires quant à d'éventuelles divulgations d'informations dans une enquête plus ou moins sensible de type stupéfiants ou autres. Si ce projet ne semble pas recueillir tous les suffrages au sein des forces de l'ordre, du côté des avocats, on ne comprend pas en quoi cette réforme pourrait nuire à l'application de la justice. Une enquête policière, elle est basée sur des preuves, elle est basée sur des éléments qui sont recueillis petit à petit. Et la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue n'interdit absolument pas cette enquête. Je trouve que les policiers devraient se réjouir de la présence des avocats en garde à vue parce que cela permettra de montrer la qualité du travail qu'ils font et cela permettra aussi de montrer qu'ils fournissent toutes les garanties pour que les personnes soient interrogées dans de bonnes conditions. Une avancée sur le plan des droits des suspects avec toutefois un bémol, la question des auditions libres. Un moyen, selon la Ligue des droits de l'homme, de contourner le problème de la présence des avocats lors d'une garde à vue. Une audition libre, c'est un peu comme une garde à vue version light, je dirais, sauf que l'avocat n'est toujours pas présent. La procédure usuelle utilisée aujourd'hui est la garde à vue. Demain, le risque, c'est d'utiliser cette notion un peu différente et on retomberait dans le même vide juridique puisque l'avocat serait encore absent potentiellement des douze premières heures de cette audition libre. Alors, simple effet d'annonce ou modification en profondeur, ce qui est sûr, c'est que cette réforme exigée par le Conseil constitutionnel devra entrer en vigueur avant le 1er juillet 2011.